Hello, c'est Tatiana. Et moi, c'est Estelle. Et bienvenue sur Absenet TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des... Sushis de Nuts ! Je suis une très grande fan de sushi, je mange tout le temps sushi, et je pense que tu peux le confirmer. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette sushi de Nuts. J'ai vu énormément passer ce genre de recettes sur Internet, et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec toi ? Aujourd'hui, on va se transformer en maître sushi. Et donc, pour faire cette recette, nous avons besoin d'un moule à donuts, de riz vinaigré, d'huile de ternesol, de poisson cru, d'avocat, de concombre, de radis, et de graines de sésame. La première étape, c'est de mettre de l'huile dans le moule, pour que ce soit plus facile à démouler, en fait, après. Exactement. Et bien, la deuxième étape, c'est de prendre le riz et de le placer dans le moule à donuts. Il faut le remplir vraiment au maximum. Après, il faut que tu fasses un petit trou. Ouais, faire un petit trou pour le donut, quoi. Donc, on le fait avec le doigt. Toc ! Et comme en fait, il est vinaigré, c'est plus facile à faire. Voilà. Ah, ça me gratte, ça me gratte le nez. Tu veux que... Merci. Quand vous avez terminé cette étape, on le laisse reposer une heure au frigo. Le riz est prêt, et maintenant, l'étape, c'est de démouler les sushis de nuts. Donc, il faut faire attention. Ouais. Il faut pas les abîmer. Faire tout délicatement. Maintenant, on va passer à l'étape où on décore nos sushis de nuts. La partie est plus fun. Qu'est-ce que tu vas prendre comme ingrédient ? Alors, moi, déjà, je suis une grande fan de saumon. Donc, je pense que déjà, je vais prendre du saumon. Et après, le reste, ça va être de la déco. D'accord. Bah, du coup, moi, je vais prendre le ton. Et ouais, et puis après, on va improviser. Tu fais jamais de cuisine, moi. Je suis un petit peu perturbée. J'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va bien rendre. J'ai vraiment l'impression d'être un maître du sushi. Après, tu veux même pas manger, en fait, le sushi, tellement tu... Tu es beau. Il va être bien décoré et tout ça, quoi. Un petit peu de radis pour ajouter de la couleur, pour penser au printemps. Oh, c'est mignon comme ça ! Oh, j'aime bien. Ça fait une petite fleur, en fait. Et un petit peu de graines de sésame. Wow, tu combles vraiment comme une professionnelle. Oh, non, pas du tout. Bon, on passe au deuxième. Alors. Ah, je sais ce que je vais faire. Une partie saumon et une partie concombre. Toi, c'est toujours style. Mais oh là là ! Tatiana, le premier, il est toujours ouf. Et ça te démoralise, quoi. C'est censé te permettre de t'inspirer. Les radis sont bien pour la déco. J'aime pas les radis, mais pour la déco, c'est bien. J'ai envie de rajouter un truc. Je vais prendre tes graines. Et je vais juste en mettre sur les extrémités. Ok, donc, premier donut, s'il est fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais j'aime bien. Non, c'est pas mal. Et j'ai pas mis d'avocat encore. C'est trop beau. Tu veux encore te servir de ce saumon ? Normalement, non. Yes. Je coupe ça n'importe comment. Oh là là. Je ne sais pas cuisiner, non. Tu sais, moi, tout ce que je sais faire, c'est des œufs, des pâtes. Moi, c'est des pâtes. Voilà, exactement. Des œufs, des pâtes. Maman, radis. Je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Ah, c'est pas mal. Ouais. Bah, voilà. Moi, je crois que j'ai fini. Je sens là, elle est inspirée, Estelle. Eh bien, c'est terminé, Tatiana. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, moi, je suis très contente du résultat parce que je trouve que c'est un truc très simple à faire, très rapide. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, genre des trucs assez personnalisés parce qu'on peut mettre plusieurs ingrédients. Et c'est unique. Exactement. Pour moi, c'est un grand oui. Si vous avez fait cette recette, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à envoyer vos photos sur nos réseaux sociaux. Mettez un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne juste ici. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye. Peace. Et si tu veux faire partie des premières personnes à regarder nos prochaines vidéos, pense à bien activer la petite cloche des notifications.